Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de pouvoir vous accueillir ce soir à l'occasion de cette grande conférence qui marque le début du semestre de printemps 2021, une tradition qui remonte à plus de dix ans et qui est inscrite aujourd'hui dans notre calendrier comme une occasion unique d'entretenir les liens étroits qui nous unissent à la collectivité et de renforcer encore les liens qui cimentent notre propre communauté universitaire. Puisque jamais en ces temps de pandémie, nous avons besoin de maintenir ces événements rituels. Certes, nous aurions toutes et tous souhaité que cette conférence puisse avoir lieu comme durant toutes les années passées dans un auditoire bondé. C'est l'occasion pour moi de rappeler notre conviction profonde que les universités ont pour vocation d'être des lieux de rencontre. Ces contacts ne pourront jamais être remplacés par des rencontres purement virtuelles. Nous espérons donc que le semestre qui s'ouvre aujourd'hui nous permettra de sortir du tunnel dans lequel nous sommes plongés, bien malgré nous, depuis longtemps, sans doute depuis trop longtemps. Nous espérons qu'après les vacances de Pâques, notre université pourra revenir progressivement vers un fonctionnement plus normal et je me réjouis d'ores et déjà de pouvoir vous retrouver bientôt nombreux et nombreux dans nos auditoires. Si nous avons perdu en contact au cours de ces derniers mois, nous avons su gagner en impact en maintenant de tels événements. Celui qui nous réunit ce soir et qui va nous permettre, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore notre conférencière, de découvrir la professeure Dorothée Beaumann-Pauli qui va dans quelques instants nous éblouir de ses talents pédagogiques de conférencière et de sa vision. Une vision qu'elle est en train de développer au sein de notre université un tournant majeur pour l'enseignement et la recherche qui est menée dans les business schools à travers le monde et qui fait de notre université une pionnière en Europe. La professeure Dorothée Beaumann-Pauli a obtenu son doctorat d'économie à l'université de Zurich en 2010 alors qu'elle travaillait pour la Fair Labor Association. Elle a ensuite devenue en 2013 directrice de recherche à la New York University Center for Business and Human Rights. Finalement, depuis 2019, elle est la directrice de notre tout nouveau centre Geneva Center for Business and Human Rights. En tant que spécialiste de l'éthique des affaires et au bénéfice d'une vaste expérience pratique de la mise en oeuvre des droits humains, Dorothée Beaumann-Pauli a beaucoup publié sur des thématiques au croisement de l'éthique des affaires, de la responsabilité des entreprises, des mécanismes de gouvernance privées et des droits humains. Au cours des dix dernières années, elle a enseigné à la fois aux États-Unis et en Europe sur divers sujets associés aux droits humains. Son nouveau cours semestriel sur les affaires et les droits humains fait partie du programme de licence en économie et management de notre faculté JSEM, un cours qui attire déjà plus de 150 étudiants. Lors de sa conférence, la professeure Dorothée Beaumann-Pauli défendra la thèse selon laquelle la crise actuelle offre une occasion unique d'innover et de développer des modèles d'entreprises durables, respectueuses des droits humains. En effet, la pandémie actuelle constitue non seulement une urgence sanitaire en matière de santé publique, mais elle engendre une crise économique internationale de grande ampleur. Les conséquences pour les travailleuses et travailleurs, notamment celles et ceux qui vivent dans les pays en développement, dépourus de filets de sécurité sociale, peuvent être désastreuses. La Banque mondiale estime d'ailleurs que les effets de la pandémie actuelle pourraient pousser plus de 100 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Cette crise sanitaire est dans le même temps l'occasion de réflexion inédite sur le système économique mondial actuel. Plusieurs agences des Nations unies lancent ainsi des initiatives telles que la Green and Just Recovery. En plaçant les droits humains au cœur de leur modèle économique, les entreprises peuvent mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et des organisations plus solides. Les entreprises qui relèvent ce défi adoptent une vision à long terme. Au lieu de se positionner en opposition avec l'environnement et l'humain, elles deviennent une force de développement durable qui crée de la valeur pour les entreprises et pour toute la société. Avant de donner la parole à la professeure Boman-Poly, merci qu'il me soit permis de vous signaler qu'un module de questions-réponses est disponible afin que les participants et participants à cette conférence en ligne puissent interagir avec la conférencière. Cette session sera finalement modérée par Madame Mirette Zaki, qu'il n'est plus nécessaire de présenter et que je remercie sincèrement d'être présente avec nous ce soir. Je vous souhaite à toutes et à tous une conférence riche et inspirante et un excellent début de semestre pour toutes nos étudiantes et étudiants. Bonne soirée à toutes et à tous. Je remercie le recteur Flukinger pour son aimable introduction et pour m'avoir invité à donner cette leçon d'ouverture du printemps. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui et j'ai hâte de partager avec vous quelques réflexions et idées issues de notre travail au Geneva Center for Business and Human Rights. Comme la plupart des événements de l'année dernière, cette manifestation se déroule dans des conditions particulières. Habituellement, ce grand auditorium est rempli d'étudiants, de collègues et de membres du public qui se réunissent pour célébrer le début du nouveau semestre. C'est fantastique que la technologie nous permet d'échanger des connaissances et des idées, même en temps de pandémie, qui nous obligent à garder nos distances. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne aujourd'hui et je vous remercie de nous accorder votre temps et votre intérêt. Mon sujet, entreprise et droits de l'homme, fait souvent sourciller car pour beaucoup, il ressemble à un oxymore. Les entreprises et les droits humains, ces deux concepts ne sont-ils pas totalement incompatibles ? En général, j'arrive à voir le scepticisme écrit sur les visages des gens dans le public, pas aujourd'hui, mais j'ai hâte d'aborder tout ce qui vous fait sourciller lors de la séance de questions-réponses qui suivra mon exposé. Alors, n'hésitez pas à interagir avec moi et utiliser la fonction de chat pour envoyer vos questions à ma chère collègue Miret Zaki tout au long de la soirée. Mon domaine d'activité, les entreprises et les droits humains, est un domaine émergent, à la fois dans le monde universitaire et dans la pratique. Mais c'est un domaine qui répond aux besoins réels et de plus en plus urgents des entreprises. Dans une économie mondiale, les défis liés aux droits humains dans les entreprises sont partout, mais étonnamment, ils sont souvent mal compris. J'irais même jusqu'à dire que les défis liés aux droits humains sont parmi les défis commerciaux les plus complexes que rencontrent les entreprises aujourd'hui. D'après les conversations que j'ai pu avoir avec des cadres supérieurs, je sais que ce sont ces questions-là qui les empêchent de dormir la nuit. Le titre de la leçon d'aujourd'hui parle de défis, le défi de l'intégration des droits humains dans les entreprises. Pour illustrer le défi que représentent les entreprises et les droits humains dans différents contextes industriels, je vous invite à réfléchir avec moi à quelques scénarios. Le premier exemple concerne tous les appareils électroniques que vous utilisez en ce moment même pour vous connecter à cette conférence, vos téléphones et ordinateurs. Les batteries lithium-ion qui alimentent ces appareils contiennent du cobalt, un minerai essentiel pour les batteries qui provient très probablement de la République démocratique du Congo. Actuellement, plus des deux tiers du cobalt mondial provient de ce pays. La situation des mineurs de cobalt en RDC est désastreuse. Les accidents miniers sont fréquents et le travail des enfants est courant. La corruption est endémique et les communautés minières vivent dans une extrême pauvreté. En 2019, j'ai visité des sites miniers congolais à Colwesi, au sud du pays. Vous pouvez voir ici des photos que j'ai prises dans l'un de ces sites à Kassoulou. Les mineurs utilisent des outils de base pour creuser des tunnels pour atteindre et extraire le minerai. Mes recherches sur le terrain ont confirmé que si les grandes concessions minières gérées par des sociétés internationales respectent les normes de sécurité minimales pour leur propre personnel, ces entreprises n'offrent que peu d'emplois à la communauté locale. Une grande partie de la population continue à creuser pour trouver du cobalt dans des sites miniers plus petits et non réglementés qui sont particulièrement dangereux. Certains d'entre eux comprennent des tunnels d'une profondeur allant jusqu'à 90 mètres. Ces petits sites produisent 15 à 30 % du cobalt congolais et sont un moyen de subsistance pour des millions de congolais. Vous trouverez plus d'informations dans ce document. Le début actuel du boom des véhicules électriques fait encore augmenter la demande de cobalt du Congo. Le gouvernement britannique a récemment annoncé l'interdiction des voitures à essence et à moteur diesel d'ici 2040. D'autres pays européens ont des projets similaires et certains constructeurs automobiles ont déjà réagi et annoncé qu'ils allaient faire cette transition. La semaine dernière, par exemple, General Motors et Jaguar ont annoncé un avenir entièrement électrique. En moyenne, une voiture électrique contient 8 kg de cobalt. C'est une quantité énorme comparée aux minuscules quantités de cobalt présentes dans vos téléphones ou ordinateurs. Alors, imaginez que vous êtes un cadre supérieur chez un grand constructeur automobile. Comment gérez-vous le fait que pour avoir un bel avenir dans votre entreprise, vous n'avez d'autre choix que de vous approvisionner en cobalt au Congo ? Les consommateurs soucieux de l'environnement sont généralement aussi sensibles aux questions de droits humains. Et si vous, en tant que cadre supérieur d'une entreprise automobile, souhaitez mettre en place une stratégie commerciale durable, vous ne pouvez pas ignorer les graves risques pour les droits humains que représente l'approvisionnement du cobalt. Mais comment vous engagez-vous activement pour résoudre les problèmes de droits humains dans les petites mines de cobalt du Congo ? Dans un deuxième exemple, je vous emmène au Bangladesh. Après le Rana Plaza, l'effondrement tragique d'un bâtiment qui a tué plus de 1 100 ouvriers en 2013, les marques de mode se sont réunies et ont créé des organisations multipartites basées sur des normes industrielles communes qui traitent des questions de sécurité sur le lieu de travail. Ces marques ont effectué des milliers d'inspections et ont élaboré des plans d'action correctifs sur la base des inspections. Cela fait presque 8 ans que les marques de mode travaillent pour mettre en place des mesures de sécurité au travail dans l'industrie de l'habillement au Bangladesh, mais leurs efforts se sont surtout concentrés sur leurs fournisseurs directs, des fournisseurs qui ont une relation contractuelle avec la marque. Pour atteindre les objectifs de production fixés dans les contrats avec les marques de mode, ces fournisseurs directs travaillent souvent avec leurs propres réseaux d'installation de production locale. Ils sous-traitent pour faire face aux pressions de production qui accompagnent les prix bas et les délais courts exigés par les marques de prêt-à-porter. J'ai visité le site du Rana Plaza en 2014 à l'occasion du premier anniversaire de la tragédie. J'ai pris cette photo avec mes collègues de l'Université de New York. Je me tenais sur les décombres du bâtiment effondré du Rana Plaza. Vous voyez qu'il y a encore des morceaux de vêtements un peu partout. Beaucoup d'ouvriers qui ont été tués ce jour-là travaillaient dans des usines de confection qui produisent pour des marques de mode internationales. Entre 2014 et 2018, nous avons publié trois rapports sur l'industrie du textile au Bangladesh. Nous avons cartographié le secteur et nous avons constaté que la sous-traitance était la norme dans l'industrie de l'habillement au Bangladesh et non l'exception. La sous-traitance est une stratégie commerciale rationnelle qui permet aux fournisseurs de respecter des délais de livraison de plus en plus courts et de dégager des bénéfices marginaux. C'est comme cela que les fournisseurs font le travail pour les marques de prêt-à-porter. Mais cela enfouit les risques en matière de droits humains dans les couches les plus profondes de la chaîne d'approvisionnement où les marques n'ont aucun contrôle. Il ressort clairement de nos recherches que la sous-traitance n'est qu'un symptôme des causes profondes qui sont ancrées dans la manière dont les marques organisent leurs activités avec leurs fournisseurs. Leurs relations transactionnelles s'expriment par des pratiques dites d'achat, des pratiques qui donnent actuellement beaucoup de flexibilité aux marques et n'offrent que peu ou pas de soutien aux fournisseurs. Les effets négatifs de ce modèle commercial sont devenus évidents dès le début de la pandémie. Quand les grandes surfaces et les grandes marques ont fermé aux États-Unis et en Europe, certaines marques et certains détaillants ont immédiatement invoqué la clause de force majeure de leur contrat, annuler des commandes et refuser de payer les fournisseurs même pour des commandes qui étaient déjà en production. Conséquence, les fournisseurs et les travailleurs qui constituent le maillon faible de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'habitement ont été les plus durement touchés. De nombreuses entreprises ont fermé, les ouvriers ne peuvent plus se nourrir. Tant que ce modèle d'entreprise transactionnelle entraînera des problèmes systématiques et systémiques en matière de droits humains et continuera à mettre en place des incitations à la sous-traitance, l'amélioration des normes de sécurité chez les fournisseurs directs ne sera qu'une solution de fortune. Cette approche ne permettra pas de créer le secteur textile sûr et durable que les marques nous ont promis après le Rana Plaza. Il nous faut au contraire comprendre comment les modèles commerciaux qu'utilise actuellement l'industrie de la mode se répercutent sur les droits humains et nous devons veiller à ce que le respect des droits humains fasse désormais partie intégrante des activités de ces entreprises. Cela présuppose que l'on ne se contente pas du statu quo. Dans le contexte de l'industrie de l'habillement, cela implique développer des pratiques d'achat alternatives. Or, c'est compliqué, car ces pratiques d'achat sont ce qui permet aux entreprises de gagner de l'argent. Alors, à ce stade, vous pourriez vous dire, mais n'est-ce pas le rôle des gouvernements nationaux que de protéger les droits humains ? C'est du moins ce que l'on attend de lui ici en Suisse et dans tout État démocratique en général. Cette carte du monde illustre l'indice de démocratie 2020 établi par l'unité de recherche de The Economist. Elle démontre une chose, à savoir 2020 a été une très mauvaise année pour la démocratie. Seul 8,4% de la population mondiale vit dans une démocratie au sens propre du terme, une démocratie fondée sur l'état de droit et sur les droits humains. Il apparaît donc impossible de laisser au seul gouvernement la responsabilité de faire respecter les droits humains, ce qui met en exergue le rôle incontournable que jouent les entreprises dans une économie mondialisée. Pour bon nombre d'entreprises, œuvrer activement à la promotion des droits humains peut encore sembler être une gageure. Mais permettez-moi d'être optimiste. Je pense que les entreprises ont les moyens de résoudre les problèmes des droits humains et qu'il est même souhaitable qu'elles le fassent. Pour en faire la démonstration, je vais employer trois arguments. Tout d'abord, faire respecter les droits humains dans ces activités n'est plus un choix, mais un impératif pour toute entreprise qui souhaite réussir. Deuxièmement, il est possible d'intégrer les droits humains dans ces activités et il n'y a jamais eu de moment plus propice que maintenant. Troisièmement, les écoles de commerce jouent un rôle prépondérant pour faire progresser la question des droits humains dans les pratiques des entreprises. S'agissant du premier argument, à savoir que faire respecter les droits humains dans ces activités n'est plus un choix, mais un impératif pour toute entreprise qui souhaite réussir, on sait depuis plus de 30 ans que les problèmes de droits humains peuvent avoir un impact négatif sur les entreprises. Au début des années 80, Nike, la grande marque d'articles de sport, faisait la une des journaux à cause des mauvaises conditions de travail dans ces usines de chaussures d'Asie du Sud-Est et à cause du recours au travail des enfants. Voici un exemple parmi tant d'autres, pointant Nike du doigt en raison de ses pratiques de sous-traitance irresponsables. Nike n'était pas propriétaire de ces usines en Asie. La marque ne faisait qu'il sous-traitait sa production. Pourtant, selon les médias, c'est Nike qui était responsable de ses conditions de travail et du travail des enfants. Nike a été l'une des premières entreprises occidentales impliquées publiquement dans des problèmes des droits humains par le truchement de sa chaîne d'approvisionnement mondiale dans un pays qui ne mettait pas en application les normes fondamentales du droit du travail. Cette affaire a suscité des discussions fondamentales sur le rôle et les responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Certaines de ces discussions n'ont toujours pas abouti à ce jour, mais la situation a beaucoup évolué, notamment ces dix dernières années et, de manière extraordinaire, ces douze derniers mois. Permettez-moi de mentionner deux événements qui ont fait date. Il y a 73 ans, les États membres des Nations Unies signaient la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document qui consacre les droits fondamentaux et les libertés de tout être humain. Le préambule de la Déclaration demande à ce que tous les organes de la société de promouvoir le respect de ses droits et de ses libertés, ce qui implique, bien évidemment, que les entreprises ont un rôle à jouer. En 2011, le rôle des entreprises en lien avec les droits humains a été explicité avec l'approbation unanime des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits humains par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ces principes prévoient que les entreprises préviennent toute violation des droits humains dans leurs activités et offrent des voies de recours si de tels manquements devaient toutefois survenir. Cette année, 2021, marque le dixième anniversaire de ces principes directeurs. C'est également l'année que les Nations Unies appellent le début d'une décennie d'action, qui est une invitation à passer d'une approche théorique à des solutions pratiques en matière de droits humains et d'entreprises. Aujourd'hui, les dirigeants d'entreprises reconnaissent que la question n'est plus vraiment de savoir si leur entreprise a un rôle à jouer en matière de droits humains, mais plutôt de savoir comment s'y prendre. Comme souvent, la mise en œuvre est le volet le plus délicat. Des entreprises ont toutefois pris ce problème à bras-le-corps. Une grande entreprise qui a décidé il y a déjà dix ans de réorienter ses activités pour générer un impact social sur le long terme, c'est Unilever. Unilever, en 2010, lançait son plan pour un mode de vie durable. Ce plan esquisse une stratégie qui distingue croissance économique et empreinte environnementale tout en intensifiant son impact social. Il y a dix ans, c'était une idée radicale, mais elle est entrée dans les mœurs de nombreuses autres entreprises depuis, sous forme d'engagement climatique, comme l'objectif zéro émission nette de CO2. Cette stratégie part du principe qu'il ne peut y avoir d'entreprises en bonne santé sans sociétés en bonne santé. Paul Paulman, ancien PDG d'Unilever, est connu pour avoir dit la chose suivante. Je ne pense pas que notre obligation fiduciaire soit de donner la priorité à nos actionnaires. Je dis le contraire. J'ai l'intime conviction que si nous nous focalisons sur l'amélioration de la vie de nos concitoyens et que nous trouvons des solutions réellement durables, nous serons davantage en phase avec les consommateurs et la société et que ceci se traduira en un bon rendement pour les actionnaires. En contextualisant ainsi l'objet de l'entreprise, l'intégration des droits humains est alors considérée comme un enjeu auquel le management peut s'attaquer. Au début de l'année, Unilever s'est encore davantage engagée en matière d'impact social en annonçant que d'ici 2030, la société refuserait de collaborer avec toute entreprise ne payant pas à ses employés un salaire décent, à savoir un salaire couvrant leurs besoins fondamentaux pour les aider à se sortir de la spirale infernale de la pauvreté. Un tel engagement est rare pour une société de la dimension d'Unilever, mais son nouveau PDG, Alan Job, dit que c'est du bon sens. Il pense que l'envie des consommateurs d'acheter des produits dans le bilan est bon n'a été que confortée par la pandémie. Ceci m'amène assez naturellement à mon second argument, à savoir qu'il n'y a jamais eu de moment plus propice que maintenant pour ouvrir à l'intégration des droits humains dans les activités de son entreprise. Ceci peut paraître surprenant. Après tout, la crise sanitaire se double d'une crise économique. La Banque mondiale estime que plus de 100 millions d'individus pourraient basculer dans la pauvreté extrême en 2021. Or, les entreprises ne sont pas épargnées par la tourmente. La pandémie a toutefois donné lieu à des réflexions inédites sur notre système économique actuel. Le Forum économique mondial discute d'un grand reset, une grande réinitialisation. Plusieurs organisations onusiennes appellent à mieux construire l'avenir et à une approche post-pandémie verte et juste. Ces organisations ne souhaitent pas se contenter du statu quo. Elles nous encouragent à créer de nouveaux modèles d'entreprise qui établiraient une nouvelle norme axée sur les droits humains. Ces débats théoriques coïncident avec des évolutions qui affectent déjà les activités des entreprises de nos jours. Permettez-moi d'en mentionner trois. Tout d'abord, les investisseurs. Ce sont les moteurs des droits humains en entreprise, car ils s'intéressent de plus en plus aux données ESG. ESG, cela veut dire environnement, social et gouvernance. Il s'agit de trois facteurs principaux permettant de mesurer la durabilité et l'impact social d'un investissement dans une entreprise. Comme vous le voyez ici, la valeur des actifs dans le monde utilisant des données environnementales, sociales et de gouvernance pour décider d'investir a presque doublé en quatre ans et a plus que triplé en huit ans, atteignant 40,5 milliards de dollars en 2020. Les investisseurs utilisent de plus en plus ces critères non financiers pour mieux déterminer les performances financières futures des entreprises. Il ressort de mes travaux avec mes collègues à NYU que les investisseurs sont loin d'avoir défini la bonne manière de mesurer le S dans ESG, à savoir la dimension sociale de la durabilité relative aux droits humains. D'un point de vue général, l'intérêt suscité par ces questions chez les investisseurs peut toutefois être une raison poussant les entreprises à mesurer et à rendre compte de l'impact social et environnemental de leurs activités et à adapter leur modèle d'entreprise. La deuxième évolution a trait à l'essor d'un cadre juridique pour les entreprises et les droits humains. En Europe, le rythme auquel sont adoptées des lois régissant la conduite des activités des entreprises relativement aux droits humains s'est nettement accéléré ces dernières années. On peut notamment mentionner la loi de vigilance qui, depuis 2017, prévoit que les entreprises en France aient une obligation de vigilance relative aux droits humains. En début de mois, le gouvernement de coalition en Allemagne a décidé d'une réglementation similaire, dite loi relative à la chaîne d'approvisionnement. Cette tendance législative va se poursuivre. L'Union européenne a pour ambitieux projet de demander aux multilationales des comptes s'agissant de leur impact sur les droits humains. Si elles anticipent ces évolutions législatives, les entreprises auront davantage de temps pour s'adapter, ce qui pourrait leur donner un avantage concurrentiel. En Suisse, comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, les entreprises et les droits humains ont été largement discutées en novembre dernier lorsque la population a été appelée à se prononcer sur l'initiative pour des multinationales responsables. Bien que l'initiative ait gagné le vote populaire, elle a été rejetée par une majorité de cantons. Le message adressé aux entreprises est toutefois clair. Les citoyens suisses exigent que les multinationales respectent les droits humains. Ceci m'amène à la troisième évolution intéressante, à savoir les attentes de la population qui vont au-delà de ce que la législation exige à présent. Pour les entreprises, de telles attentes sont tout aussi pertinentes, voire plus encore que les exigences juridiques. Exemple récent illustrant ce phénomène, l'expérience vécue par le groupe minier Rio Tinto l'an dernier après avoir détruit des grottes aborigènes de 46 000 ans lors de l'exploration d'un filon de fer dans l'ouest de l'Australie. Sur cette photo, vous voyez le site avant et après. Cette exploration était certes parfaitement légale. Pourtant, la destruction de ces sites aborigènes uniques a suscité une volée de bois vert de la part des actionnaires et de la population générale, en conséquence de quoi certains des hauts dirigeants de l'entreprise, dont le PDG, ont dû démissionner. Pour une entreprise, remplacer l'équipe de haute direction et un PDG coûte cher. Le tollé a nuit à la réputation de Rio Tinto. L'entreprise a présenté ses excuses à maintes reprises et travaille à l'heure actuelle avec des groupes indigènes pour remédier à cette situation. Cet exemple soulève des questions quant à l'acceptabilité sociale des opérations de l'entreprise. Il démontre que suivre scrupuleusement la loi ne suffit plus. Les futurs dirigeants devront être mieux préparés, devront anticiper la gestion de l'impact des activités de leur entreprise sur la société plus généralement s'ils veulent réussir. Prises ensemble, ces évolutions constituent ce que certains appellent le business case, l'argumentaire en faveur des droits humains. Elles démontrent que le respect des droits humains n'est pas seulement une obligation morale, mais que c'est aussi une bonne stratégie d'entreprise. Par business case, je n'entends pas seulement le bénéfice net de l'entreprise, j'entends d'un point de vue général la robustesse et la durabilité des activités d'une entreprise sur le long terme. On pourrait dire que le monde suit une trajectoire qui fait que l'intégration des droits humains est un facteur clé pour le succès et la durabilité d'une entreprise. Nous devons maintenant nous attacher à développer de nouveaux modèles d'entreprise en vertu desquels le respect des droits humains est au cœur des opérations de l'entreprise. D'ailleurs, certains secteurs commencent à trouver des solutions. Permettez-moi de vous parler d'un modèle d'entreprise alternatif qui commence à apparaître dans le secteur de l'habillement. Comme l'a démontré le cas de figure que j'ai explosé plus tôt concernant l'industrie de l'habillement au Bangladesh, les entreprises, même les mieux intentionnées, n'utilisent pas toujours les meilleurs outils pour s'attaquer aux problèmes systémiques de droits humains. Ils ressortent de nos recherches sur le terrain que les pratiques d'achat, c'est-à-dire la manière qu'ont les marques d'organiser leur approvisionnement peut faire toute la différence. En Éthiopie, nous avons analysé les pratiques d'achat alternatives de Decathlon, le fabricant et distributeur français d'articles de sport. Contrairement au modèle transactionnel axé sur les prix pratiqués par bon nombre de marques de la mode, Decathlon sélectionne minutieusement ses fournisseurs et s'engage à travailler avec eux sur le long terme, au moins cinq années, voire plus dans l'idéal. Ensemble, ils rédigent des business plans communs et deviennent partenaires de production. Un tel partenariat offre de nombreux avantages pour la marque, le fournisseur et les ouvriers. Pour la marque, une collaboration plus étroite avec le fournisseur permet d'améliorer les modes de production et la qualité du produit au fil du temps. Elle offre également une large de manœuvre plus grande quant à d'éventuelles modifications aux commandes passées, ainsi qu'un contrôle direct du respect des normes de travail. Pour le fournisseur, un tel modèle donne une plus grande visibilité, ce qui lui permet d'investir dans son entreprise tout en profitant de l'expertise de la marque en matière de management. Les ouvriers, eux, bénéficient des investissements que Decathlon consent en matière de formation. En effet, l'entreprise estime que qualifier sa main d'œuvre permet d'accroître le niveau de productivité et donc d'augmenter les salaires. Or, l'Ethiopie a cruellement besoin de salaires plus élevés puisque les travailleurs ne peuvent survivre avec un salaire de base d'à peine 26 dollars par mois. Sur cette diapositive, vous me voyez au centre de recrutement de Hawassa Park, un site industriel au sud du pays. Je fais un test d'aptitude afin de mieux comprendre de quelles compétences les fabricants ont besoin chez leurs ouvriers. Les pratiques d'achat de Decathlon prouvent que sous-traiter sa production n'est pas forcément synonyme d'externalisation des responsabilités. L'entreprise s'engage sur un approfittement à long terme et donne ainsi sa chance à une réelle mise en œuvre des droits humains. En Éthiopie, les usines travaillant pour Decathlon connaissent un tournus moindre de leurs effectifs, ce qui indique que leurs ouvriers y sont davantage satisfaits de leurs conditions de travail qu'ailleurs. Decathlon est actuellement en train de déployer ce modèle de partenariat dans de nombreux autres lieux d'approvisionnement car ce modèle est non seulement rentable, mais il permet aussi aux principes des droits humains et au profit de coexister. Pour mieux comprendre ce qu'implique de bonnes pratiques d'achat, nous devons effectuer davantage de recherches empiriques, notamment des études qui analysent leur impact à long terme sur les travailleurs et leurs communautés. L'analyse de ces exemples individuels d'entreprises et la publication de ces études de cas n'a pas pour but de mettre en avant des solutions parfaites, mais de voir ce qui fonctionne de la pratique, de partir de ces expériences et d'identifier de nouvelles stratégies d'entreprise, non seulement pour des entreprises individuelles, mais aussi pour toute une branche industrielle. J'emploie également cette étude de cas de Decathlon dans mon enseignement, et donc si vous êtes inscrit à mon cours, vous en saurez plus, ce, afin d'inspirer la future génération de dirigeants. Et ceci m'amène à mon dernier argument. Dans cette dernière partie, je propose d'explorer le rôle de la formation en école de commerce pour aider les entreprises à mettre en œuvre les droits humains. Mon postulat de départ est que les écoles de commerce jouent un rôle primordial pour faire progresser les droits humains dans la pratique. Pour faire des droits humains une réalité en entreprise, il faut œuvrer à trois niveaux. Sur le court terme, les entreprises doivent s'attaquer aux défis des droits humains au fur et à mesure qu'ils apparaissent. À moyen terme, elles doivent développer et adopter des modèles d'entreprises durables, dont les droits humains constituent le cœur. À long terme, nous devons intégrer ces éclairages de la pratique dans l'éducation et les explorer via la recherche et l'enseignement pour former la future génération de dirigeants. C'est à ce stade que les écoles de commerce, parmi elles la Geneva School of Economics and Management, interviennent. Il s'agit d'institutions par lesquelles passent de nombreux futurs dirigeants d'entreprises. Au cours de leurs études, nous pouvons développer leur vision de l'entreprise durable et les outiller pour qu'ils puissent mettre cette vision en pratique. Les étudiants sont très avides de solutions pour des entreprises durables. L'entreprise est souvent considérée comme le problème au cœur des enjeux de société, notamment le changement climatique ou les inégalités dans le monde. Pourtant, les étudiants d'aujourd'hui veulent contribuer à la solution. Vous avez d'ailleurs peut-être vu qu'en France, les étudiants ont manifesté car ils trouvaient que leurs écoles ne disposaient pas d'une offre de cours suffisante concernant les questions de durabilité. Les étudiants des écoles de commerce recherchent de plus en plus des domaines qui permettent d'aligner leur perspective de carrière à leurs valeurs personnelles. Pendant longtemps, les diplômés de ces écoles ne voulaient qu'une chose, travailler à Wall Street. Nombreux sont ceux qui souhaitent désormais lancer une start-up et devenir entrepreneurs social. Cela démontre qu'à mesure que le monde change, les écoles de commerce doivent également s'adapter pour ne pas devenir obsolètes. Le Geneva Center for Business and Human Rights fait partie de la Geneva School of Economics and Management de l'Université de Genève. Pour l'heure, nous sommes le seul centre dédié aux droits humains à être intégré à une école de commerce en Europe. Nous sommes très proches du Stern Center for Business and Human Rights de NYU. Je passe la moitié de mon temps. Ensemble, nous jetons les bases permettant d'institutionnaliser le domaine de l'entreprise et des droits humains dans les écoles de commerce. Nous avons créé un élan en vue de l'intégration des droits humains dans ces écoles, mais nous ne parviendrons à créer de mouvements que si nous bénéficions de l'appui de beaucoup d'autres acteurs. C'est la raison pour laquelle, en 2017, nous avons fondé un réseau d'écoles de commerce travaillant ensemble sur les enjeux des droits humains. Nous nous réjouissons de voir que notre groupe compte désormais plus de 60 institutions et qu'un réel enthousiasme se fait jour autour de ce changement de paradigme dans le monde de l'entreprise et des écoles de commerce. Ensemble, nous avons élaboré des ressources pour toutes les écoles de commerce du monde entier qui souhaitent prendre les questions de droits humains à bras le corps. Cette boîte à outils comprend des références à des supports pédagogiques, à des centres de recherche et à des contacts dans les plus grandes écoles de commerce. Je suis ravie de plancher sur ce projet avec une équipe remarquable ici à Genève. C'est un privilège pour nous de nous trouver dans une université qui s'engage tant pour faire avancer la question du développement durable. J'aimerais d'ailleurs remercier le recteur, M. Yves Flukiger, et le doyen de la JSEM, M. Marcelo Olareaga, pour leur leadership visionnaire, qui nous a permis de lancer notre centre en novembre 2019. À leurs yeux, entreprises et droits humains n'ont jamais été antithétiques. Au Geneva Center for Business and Human Rights, tous nos travaux partent du principe que l'entreprise peut être une force positive. Nous sommes prêts à aider les entreprises à élaborer des modèles d'entreprise qui soient durables, qui créent de la valeur tant pour elle-même que pour la société. Nous vivons une période unique en son genre. Elle est compliquée, mais donne aussi aux entreprises l'occasion d'innover, et ce, pour plus de durabilité. Nous devons saisir cette occasion et veiller à donner à la future génération de dirigeants d'entreprises les moyens d'adopter et de promouvoir une nouvelle norme, reposant cette fois sur les entreprises et les droits humains. Merci. 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 Merci pour cette leçon d'ouverture. Je vous invite tous maintenant à nous envoyer vos questions. J'ai mon iPad et je suis sûre que notre intervenante sera ravie d'y répondre. J'ai une première question à vous transmettre. Pensez-vous que la croissance dans le nombre des investissements durables est une tendance ou une vraie préoccupation pour les entreprises? Est-ce que cela dépend de l'activité de l'entreprise? Je pense que c'est plus qu'une tendance. Cela reflète bien l'époque que nous vivons. Mais comme je l'ai expliqué, nous sommes encore loin d'avoir défini des critères qui nous permettraient de bien évaluer la performance en matière de droits humains. Je vous ai parlé de ESG, environnement social, et la gouvernance, le E et le G sont assez forts. Mais pour mesurer le S, on a peu de critères bien définis. Donc nous devons mieux nous outiller pour évaluer la performance en matière de droits humains. Oui, c'est également l'une de mes préoccupations. On utilise ces critères ESG pour les placements, environnement social, gouvernance, et les entreprises utilisent la responsabilité sociale d'entreprise, le CSR en anglais. Et c'est déjà difficile à appliquer. Il semblerait que l'aspect qui porte sur les droits humains leur soit assez étranger. On a l'impression que ça ne dépasse pas le cadre des Nations unies. Alors pensez-vous que les entreprises et les investisseurs devraient mieux comprendre cette notion de droits humains ? Est-ce qu'ils devraient tendre ce concept de responsabilité sociale d'entreprise pour comprendre les droits humains qui relevaient traditionnellement de la responsabilité des gouvernements ? En effet, et c'était la même chose, la durabilité, avant, c'était purement l'environnement, l'écologie. Mais je pense que les mentalités évolues et la pandémie, dans un certain sens, nous a permis de voir que les questions écologiques sont également liées à des questions sociales. Et qu'en fait, ce sont des choses qui vont de pair. Il est parfois difficile pour les entreprises de comprendre les droits humains, mais nous sommes justement là pour les aider à mieux comprendre comment elles peuvent aligner leurs activités sur le respect des droits humains. Nous avons d'autres questions. Quelles références concrètes sont disponibles au niveau de la Commission de l'Union européenne ? Ça, c'est une question très spécifique, en effet. Pardon, je vois des changements dans les questions au fur et à mesure. Je vais essayer de procéder dans l'ordre. Je pense que pour ce qui est des évolutions législatives et juridiques, c'est l'Europe qui sera décisive. Ils sont déjà ambitieux, en France, en Allemagne, les Pays-Bas également. Oui, oui, tout à fait. Il y a une loi sur le travail des enfants, et c'est quelque chose qui se répand dans toute l'Europe. Cela devient la norme, et au niveau européen, ils veulent vraiment s'engager et sont très ambitieux. Donc, les entreprises qui travaillent en Europe devront s'intéresser à ces questions. Que répondez-vous aux critiques qui disent qu'une application au niveau européen ne se fera sentir que dans cinq ans au mieux, voire jamais ? Est-ce que vous pensez que l'Union européenne va avancer suffisamment vite, va vraiment appliquer ces lois, les rendre obligatoires ? Oui, je le pense, mais, comme je l'ai expliqué dans ma conférence, il ne suffit plus de suivre la loi à la lettre. Si on est une entreprise qui veut une vision durable, il faut comprendre les attentes du public en matière de droits humains également. Et c'est cela qu'ont compris les dirigeants d'entreprises visionnaires. La législation n'est qu'une partie de leur écosystème. Ils vont regarder les différentes évolutions dans les investissements, l'intérêt du public. Tout ceci tend dans le même sens. C'est logique d'un point de vue commercial de tenir compte des droits humains. Comment interprétez-vous le fait qu'en Suisse, il y a eu autant de critiques à l'égard de cette initiative populaire sur la responsabilité des entreprises ? Oui, en effet, avant cette votation du mois de novembre, il y a eu un débat très polarisé. J'ai regardé beaucoup de débats. On parlait surtout des moyens et pas de l'objectif. Je pense que la plupart étaient d'accord sur l'objectif final. Alors, que faudrait-il pour que l'économie suisse, pour que les cantons qui s'y sont opposés, changent d'avis ? Comment modifier cette initiative pour qu'elle soit adoptée ? Alors, en effet, ils avaient des problèmes par rapport à la responsabilité civile et les effets que cela pouvait avoir sur la chaîne d'approvisionnement. Cet aspect juridique, législatif, pour moi, n'est qu'une seule composante. Je pense que les entreprises doivent avoir une vue d'ensemble, regarder ce qui se passe dans le reste du monde, ce que l'on attend. Et il faut savoir naviguer entre ces attentes, parfois des attentes légales et d'autres attentes. Je ne pense pas que uniquement s'intéresser à la loi suffisent. D'ailleurs, les entreprises visionnaires s'intéressent déjà aux droits humains. Mais est-ce que les gouvernements ont un rôle à jouer pour promouvoir la responsabilité des entreprises ? Oui, le changement doit provenir de sources différentes. Il y a un rôle à jouer pour les gouvernements, les médias, les ONG et le monde universitaire, d'ailleurs. Pas uniquement les entreprises. Le gouvernement suisse a joué un rôle actif dans le soutien des droits humains pour les entreprises. Notre Geneva Center for Business and Human Rights en est d'ailleurs une partie intégrale pour faire avancer ce programme de droits humains pour les entreprises. Est-ce que vous pensez que les entreprises vont réduire le nombre d'emplois s'elles doivent être forcées de respecter les droits humains ? Elles disent que nos marges ont baissé, donc il y a moins d'emplois. Je crois, en effet, qu'à court terme, il y aura un coût financier si l'on veut s'impliquer dans le respect des droits humains. Mais c'est le prix à payer pour un modèle durable à long terme. Donc, pour assurer des emplois à long terme, il faudra des investissements de départ. Cela ne signifie pas forcément qu'il y aura des pertes en termes d'emplois, mais peut-être des changements. Merci. Que pensez-vous de Klaus Schwab qui propose une grande remise à zéro, puisque vous en avez parlé dans votre conférence ? Comment est-ce que cela s'inscrit dans votre recherche, vos travaux ? Il y a un véritable mouvement au niveau intellectuel pour repenser l'économie mondiale dans laquelle nous vivons. Et le Forum économique mondial a parlé de cette grande remise à zéro dont nous avons tous besoin. Pour l'instant, ce ne sont que des paroles. On doit passer aux actes tels que le capitalisme et des parties prenantes, autre concept proposé par Klaus Schwab. Nous devons maintenant réfléchir à ce que cela implique, et je serais ravie de participer à cette réflexion, d'ailleurs, en tant qu'universitaire, pour trouver des solutions pratiques. J'ai lu, d'ailleurs, la grande remise à zéro, et on insiste surtout sur le rôle de l'automatisation, de la robotisation. Est-ce que la solution cynique ne serait pas de tout robotiser sans se préoccuper des droits humains ? Cela viendra à un moment ou à un autre, mais nous sommes encore dans une phase de transition assez longue. Et avec un salaire si bas dans des pays en développement, je ne pense même pas que l'on voit l'automatisation dans le secteur de l'habillement avant 10 ou 15 ans. Et pendant cette phase de transition, nous devons nous assurer que l'externalisation de la production permette la mise en place d'un développement socio-économique dans ces pays et une mondialisation plus juste pour que ces personnes-là puissent passer à un autre secteur ou diversifier leur industrie. C'était le cas en Chine. Ils ont commencé par mettre beaucoup l'accent sur la fabrication et maintenant, ils ont grandement diversifié leurs activités. Quelqu'un me demande ce que vous pensez du label B Corp. Certaines banques et entreprises ont cette certification. Oui, encore une fois, je trouve que c'est un effort louable. C'est un label, une certification dans le domaine des droits humains, un domaine que je connais bien. Pour moi, le travail n'est jamais terminé. Pour moi, il y a donc une contradiction. À aucun moment, on ne peut dire ça y est, c'est bon, c'est fait. Mais il est clair que ces entreprises veulent appliquer des principes à leurs activités commerciales. Comment est-ce qu'on peut éviter que les entreprises ne s'intéressent qu'à la perception publique sans véritablement s'engager ? On a l'impression que c'est un coup de marketing qui ne s'intéresse qu'à leur image de marque. Il y a des entreprises pionnières. Je vous ai parlé de Unilever. Bien avant que cela ne soit à la mode, ils se sont intéressés à cet aspect. J'ai travaillé en Allemagne pour Puma, des articles de sport, et le PDG a dit que les consommateurs n'apprécient pas encore nos efforts en matière de durabilité, mais nous voulons produire des produits durables, donc nous devons axer notre marketing pour faire de nos consommateurs des consommateurs durables qui apprécient justement nos efforts envers la durabilité. Et c'est ça, le leadership. Donc on éduque les consommateurs pour qu'ils apprécient vos efforts et achètent vos produits pour cette raison-là. Oui, c'est intéressant. On vous demande pourquoi vous n'avez pas utilisé le mot « compliance » dans votre conférence, la conformité. On parle de conformité, de respect des règles, de compliance. Oui, c'est un concept juridique, encore une fois. Les entreprises et les droits humains vont au-delà. Il ne s'agit pas uniquement d'appliquer la loi. Il faut aller jusqu'au niveau des principes. Et d'ailleurs, c'est ce qui menace certains des efforts actuels. On risque de réduire ceci à un exercice purement juridique qui sera traité uniquement par les avocats d'affaires, alors que c'est quelque chose qui devrait concerner les responsables de l'exploitation de la chaîne d'approvisionnement à tous les niveaux de l'entreprise qui devrait profiter de ces occasions. Très bien. Et quel type de sanctions devrait être imposée par les États aux entreprises qui ne respectent pas les droits humains ? En Suisse, on a parlé de la possibilité de mettre en place des sanctions et le secteur économique n'a pas apprécié. Alors, on vous demande quel mécanisme permettrait de sanctionner le non-respect de ces mesures. et ces sanctions sont un outil qui manque de subtilité et qui n'aide pas les entreprises. Je serais plutôt en faveur de tous s'asseoir autour d'une même table pour trouver des solutions ensemble. Alors, que pourrait-on faire pour remplacer les sanctions ? Est-ce qu'on pourrait mettre en place des mesures incitatives ? Tout dépend de la situation. Très souvent, laisser les entreprises dans des situations difficiles peut parfois les forcer à trouver des solutions. Si l'on impose des sanctions, qu'on les pousse en retraite, ces entreprises ne pourront pas trouver des solutions. Il faut qu'il y ait un engagement actif pour inciter d'autres à respecter les règles du jeu. Donc, il y a une véritable envie d'éducation de A à Z en matière de droits humains. Quelqu'un me demande comment, avec ce nouveau master, pourra-t-il aider les étudiants ? Quelles sont les voies qui s'ouvrent, les débouchés pour les étudiants ? Alors, je n'en ai pas parlé dans ma conférence, mais je suis ravie que vous me posez cette question. Je suis fière de vous dire que cet automne, nous allons lancer ce master de gestion responsable. Il y aura une spécialisation en entreprises et droits humains qui reste unique. Cela vous donnera une éducation robuste en matière de gestion, mais qui met un accent sur ce thème de la durabilité. Je pense que cela va vous ouvrir des débouchés dans les entreprises. Ce n'est pas une spécialisation qui vous prépare à une carrière aux Nations unies. Peut-être que si, mais l'objectif est de former les étudiants pour qu'ils deviennent des dirigeants d'entreprises du futur qui ouvrent grand les bras à la durabilité aux droits humains. Donc, former les dirigeants de demain qui ne sont pas indifférents et qui comprennent les enjeux. Nouvelle question. La jeune génération se sent souvent impuissante face aux grandes entreprises et leurs actions illicites. Est-ce que vous pensez que les jeunes devraient en faire plus ? Est-ce que vous attendez des réactions plus importantes, plus de plaidoyer, plus de manifestations ? C'est, je crois, l'une des premières questions qu'on me pose en classe. Que pouvons-nous faire en tant que consommateurs en tant qu'étudiants ? Eh bien, en tant qu'étudiants, je trouve ça intéressant de voir qu'en France, il y a eu des manifestations. Ils veulent être formés à ces solutions durables. Ils veulent qu'on leur propose des cursus qui abordent des thèmes qu'ils peuvent lire dans les journaux. Que ce soit l'inégalité au niveau mondial, Black Lives Matter, l'inégalité entre les hommes et les femmes, les écarts de salaire. Comment est-ce qu'ils peuvent intégrer ça à leur cursus d'école de commerce ? Voilà ce que les écoles de commerce doivent se demander et doivent rester pertinentes et parler de ces questions-là en classe. Quelqu'un dit que la corruption massive devrait être traitée car les États ne font pas ce qu'ils devraient faire, de toute évidence. Oui, je vous ai montré la cartographie du monde établie par l'unité de recherche de The Economist qui montre qu'on ne vit pas dans un monde idéal. Dans l'idéal, les gouvernements protègent les droits humains. Mais ce n'est pas le monde dans lequel on vit, c'est sûr. Alors bien évidemment, beaucoup d'entreprises ont du mal à protéger les droits humains. Et parfois, les gouvernements font partie du problème. il y a beaucoup de corruption. Alors comment est-ce que les entreprises peuvent développer leur activité dans un tel contexte ? Ça, c'est la question. Bien, quelqu'un pose la question suivante. Il y en a beaucoup. Oui, j'en suis ravie. Alors si quelqu'un a étudié les droits humains, l'administration publique, fait des stages en matière de CSR, comment participer à vos travaux actuels ? Comment aider à vos efforts ? Ah, ça, c'est une autre question qu'on me pose bien souvent. Une fois que les étudiants suivent mes cours, comment développer une carrière ? Eh bien, moi, je dirais qu'il n'y a pas de carrière linéaire. Il y a certainement plus d'emplois maintenant que par le passé. Je dirais que les cours que j'enseigne s'adressent aux futurs dirigeants ne sont pas pour votre premier emploi. Bon, mais mettons que je veuille aller enquêter sur le terrain dans divers pays, vérifier ce qui s'y passe. Est-ce que certains étudiants pourraient le faire ? Oui, très certainement. Ils peuvent travailler pour des ONG qui enquêtent, pour des médias. Ils peuvent rester dans le monde universitaire. Ils peuvent également travailler pour des gouvernements, des gouvernements européens. Vous, vous allez vous-même sur le terrain, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Vous allez voir ce qui se passe dans les mines. Oui, absolument. J'aime voir les choses de mes propres yeux. Pourquoi ces études sont-elles importantes ici ? Aller voir là-bas, est-ce dangereux ? Moi, j'aimerais amener mes étudiants là-bas. J'ai d'ailleurs déjà amené mes étudiants au Kenya pour essayer de développer des modèles d'entreprise pour des entreprises locales. J'aimerais arriver à le faire ici aussi. Maintenant, c'est difficile à organiser. Mon voyage au Congo, par exemple, a été compliqué. Il a été dangereux. Je ne serais pas à l'aise à l'idée d'y amener un étudiant. Oui, il ne s'agit pas d'une destination touristique, mais j'imagine qu'en voyant cela, ils ne l'oublieront jamais. Bien évidemment, c'est une manière très impressionnante que d'enseigner aux étudiants en les amenant sur les sites, en les demandant d'aider les solutions des entreprises qu'ils voient là-bas. Bien, question suivante. L'activité principale des entreprises minières, c'est d'exploiter les ressources. Comment ces entreprises peuvent-elles respecter les droits humains et l'environnement ? N'est-ce pas antithétique ? N'est-ce pas une oxymore ? Ah, on en revient à l'oxymore, mais ce n'est pas forcément le cas. Les groupes miniers ont beaucoup progressé dans leur manière d'intégrer les droits humains. L'exemple que j'ai donné de Rio Tinto, c'est un exemple particulièrement négatif. Ils ont détruit ces sites aborigènes uniques en leur genre. Bien évidemment, ce qu'ils auraient dû faire, c'est, avant de prendre une telle décision, ils auraient pu interagir avec les parties prenantes, notamment les communautés aborigènes, pour comprendre leur point de vue, leur perspective. Ça aurait été bien plus intéressant que de voir ce qui était permis de point de vue de la loi. Oui, mais in fine, l'extraction, c'est l'extraction. C'est quelque chose qui ne peut pas faire de bien à l'environnement, non ? La question est judicieuse en ce sens. Bon, vous dites que les activités minières en elles-mêmes ne peuvent être bonnes en soi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je vois dans le contexte congolais que les activités minières sont une manière de se développer socio-économiquement pour les communautés particulièrement pauvres à l'heure actuelle. Si c'est fait de la bonne manière, je pense que l'externalisation de la production, ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. L'économie mondialisée a permis de sortir tout un tas de gens de la pauvreté. Je crois donc que les entreprises peuvent être une bonne chose. Il faut toutefois s'attacher au modèle d'entreprise qui crée des violations systémiques des droits humains le long de la chaîne d'approvisionnement, y compris dans l'industrie minière. L'exploration minière peut être faite de manière bien plus responsable qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Donc, il y a une marge d'amélioration. Bien. Certains posent la question suivante. Combien de temps faut-il attendre pour un nouveau modèle social ? Il y a une différence entre la sensibilisation et le reste. Vous l'avez dit au cours d'un entretien, on parle beaucoup. Maintenant, sacrifier les marges et les bénéfices, c'est bien plus compliqué. Soyons honnêtes. Admettons que ce n'est pas aussi rentable de se préoccuper des ouvriers, de l'environnement. on n'arrive pas à maximiser sa marge ainsi. On ne peut pas forcément maximiser sa marge, mais on peut être rentable sur le long terme. Tout dépend de votre horizon. À court terme, vous devrez peut-être investir plus, mais vous pourrez certainement réussir pendant bien plus longtemps. Et c'est là qu'un business case pourrait être utile. Vous avez dit « Doit-on attendre le Big Bang ? » Je ne pense pas que le Big Bang se produira. et on avance étape par étape. On est en tournant. On peut peut-être accélérer les progrès. Et je pense qu'il faut saisir cette occasion. Bon, vous avez donné l'exemple de Decathlon. Ils sont encore en Éthiopie. Or, en Éthiopie, c'est là où on paie les salaires les plus bas. C'est quatre fois moins qu'au Bangladesh qui est déjà très peu cher. H&M, Calvin Klein, Guess paient leurs ouvriers 23 dollars. Bon, jusqu'à ce jour, il y a une course à l'échalote. On essaie d'aller au prix le plus bas. Bon, cette décision n'était pas seulement une décision quant au salaire. il y a tout un tas d'autres facteurs, la logistique, la disponibilité de la main-d'oeuvre, l'aide gouvernementale. En Éthiopie, tous ces facteurs étaient favorables et pris ensemble. Ils se sont dit que c'était le pays africain qui pouvait essayer de se transformer structurellement pour passer d'une société essentiellement agraire à une société plus industrielle. d'une certaine manière, l'Éthiopie, c'est un pays qui permet de voir si c'est possible en Afrique ou pas. On commence avec des salaires très bas. Cela ne veut pas forcément dire qu'on verrouille ses salaires. On commence à des niveaux très bas. Selon les calculs initiaux, ils étaient assez similaires aux salaires d'un enseignant en Éthiopie. Alors, bien évidemment, le niveau de vie en Éthiopie a augmenté. Maintenant, il faut voir si les salaires peuvent être adaptés aussi rapidement que nécessaire. Mais l'idée d'aller en Éthiopie pour produire n'est pas problématique en soi si l'externalisation, la sous-traitance est faite de manière à ce que ces ouvriers aient la possibilité de se développer, d'obtenir des salaires plus élevés, de se requalifier pour travailler ailleurs. Bien, alors peut-on dire que les investisseurs, quand ils utilisent les facteurs ESG, eh bien, le critère S, à savoir la dimension sociale, pourrait être lié d'une manière ou d'une autre à une augmentation des salaires pour que ces salaires atteignent un niveau décent ? Eh bien, moi, j'aimerais que ce S soit lié aux pratiques d'achat, à la manière dont les entreprises organisent leur approvisionnement. Est-ce un modèle à long terme ou est-ce un modèle d'entreprise transactionnelle où on passe commande, on exige des prix extrêmement bas avec des délais extrêmement serrés sans investir dans les établissements avec lesquels elles travaillent ? C'est la raison pour laquelle je pense que le modèle de Decathlon est très innovant. Il s'agit de créer un partenariat où les deux partenaires ont la possibilité d'évoluer. Je vois, il y a tout un tas de questions qui tournent autour du changement, comment intégrer les droits humains au niveau de l'entreprise, même sur le plan universitaire. Moi, je dirais rejoignez-nous, travaillez avec nous. C'est au cœur de notre mandat. On veut développer ces modèles d'entreprise qui intègrent les droits humains à la pratique. On veut que ce soit aussi pratique que possible. On pense que c'est faisable. Certains souhaitent rejoindre votre centre. Certains ont peur du greenwashing, du bluewashing. C'est quoi, le bluewashing ? Eh bien, le bluewashing, c'est l'utilisation du drapeau des Nations Unies pour dire que les entreprises font des choses géniales, mais il ne s'agit que de belles paroles pour éviter ce type de phénomène, le greenwashing, le bluewashing, le type d'activité que font les entreprises pour redorer leurs blasons. Je pense que ce dont on a besoin, c'est de normes industrielles très claires qui soient mesurables, qu'il y ait des mesures, qu'il y ait des indicateurs clés de performance pour que les entreprises rendent des comptes. À l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises souhaitent, disent vouloir respecter les droits humains. Moi, j'aimerais suivre les choses au fil du temps. Or, je ne peux le faire que si les entreprises dans une seule et même industrie suivent la même norme. Donc, ce qu'il nous faut encore faire, c'est utiliser ces engagements de haut niveau, les traduire en normes spécifiques à une industrie, que je puisse mesurer les choses, mesurer que ce qui est dit soit fait, mesurer les avancées en matière de droits humains selon des critères communs, de sorte que je puisse dire Nike ou Adidas a les meilleurs résultats. Oui, cela permet d'investir également. Oui, cela rend leur performance en matière de droits humains très transparente. Certains disent que raccourcir la chaîne d'approvisionnement permettrait de mieux s'aligner sur les droits humains. Oui, ça aide très certainement si une marque a une transparence totale sur toute sa chaîne d'approvisionnement. Cela permet de décomplexifier les choses. s'ils s'approvisionnent directement auprès de fournisseurs plutôt que de passer par des intermédiaires, des agents qui s'adressent à différents fournisseurs. On n'a plus de visibilité de sa propre chaîne d'approvisionnement. On n'arrive plus à gérer les risques. C'est ce que de nombreuses entreprises ont fait. Je crois que Nike avait plus d'un millier de fournisseurs dans les années 90. Maintenant, ils ne travaillent plus qu'avec une centaine car ils disent ne pouvoir contrôler qu'en travaillant avec un nombre plus petit de fournisseurs. Pensez-vous qu'après dix ans, les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains ont été un échec de la soft law ? En effet, ces principes directeurs n'ont jamais été contraignants. D'autres demandent s'il faut un tribunal chargé de vérifier l'impact d'une entreprise en matière de droits humains. Comment faire en sorte que ce soit contraignant, que ce soit effectif ? Vous pensez, vous croyez en des normes industrielles, mais certains remettent cela en doute. Ils souhaiteraient que ce soit mis en œuvre. Oui, alors je pense, comme je l'ai dit, que le cadre juridique évolue. Il faut peut-être des exigences juridiques, mais il faut d'autres initiatives de soft law. Il faut parvenir à opérationnaliser les normes industrielles qui sont nécessaires pour mesurer ce qui se passe. La loi, c'est un cadre de très haut niveau, mais pour arriver à traduire cela dans un contexte industriel très spécifique, il faut de la soft law. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont différents dans différents contextes. Il y a un cadre juridique, il y a la chaîne d'approvisionnement, mais regardez les entreprises des réseaux sociaux, le droit à la confidentialité, la liberté d'expression, ce sont des questions qui se posent à elles et à elles seules. Certains ont des questions quant à la concurrence. Mettons que l'UE applique ses règles, mais ni la Chine ni les États-Unis. est-ce qu'on perd notre avantage concurrentiel comme on le fait déjà en Europe ? Bien, ils veulent vendre leurs produits ici, dans nos marchés. Aussi, peut-être faut-il aligner les modes de production avec les attentes ici ? Je pense que ça aurait un effet sur les sites où la production se passe. Les ouvriers commencent à l'exiger, les ouvriers des anciennes usines Nike qui ont vu une entreprise mettre en œuvre un code de conduite, s'ils travaillent pour une autre entreprise, ils vont demander à jouir des mêmes droits. Et donc, je pense qu'au niveau production, il y a un espèce d'effet domino. Quid de l'université ? Comment peut-elle promouvoir ses idées ? Peut-elle être plus active, plus militante ? Ça, c'est l'une des questions qui est posée. Il y a une autre question liée à celle-ci. Les écoles de commerce font des questions de responsabilité sociale d'entreprise, des cours optionnels. Est-ce que ça ne devrait pas faire partie du cursus principal ? Oui, je pense que ça devrait faire partie du cursus principal. Ça devrait être très important pour les entreprises. La responsabilité sociale d'entreprise, c'est un petit peu old school, c'est un petit peu traditionnel. Les entreprises et les droits humains, c'est différent. On intègre les droits humains au cœur des activités des entreprises et au cœur de la formation. et moi, je suis très fière qu'à la Geneva School for Economics and Management, on fait du management responsable une valeur cardinale pour notre école. Ce programme, c'est les programmes de master. Ce n'est pas qu'il y a un programme de master et puis un programme de master dédié au management responsable. C'est une seule et même chose. Alors, on peut peut-être finir sur deux questions. Tout d'abord, pensez-vous que l'environnement fasse partie des droits humains ? J'imagine que oui. Bon, les rapports sont complexes. Comme je l'ai dit, je pense qu'il s'agit d'une seule et même chose. Si vous détruisez la planète, l'humanité ne pourra y vivre. Donc, il y a un lien très étroit que l'on étudie à l'heure actuelle au niveau dans les milieux universitaires. On étudie deux méga-thématiques, le changement climatique, les inégalités dans le monde. Les entreprises font-elles de l'environnement une priorité excessive au détriment des questions sociales ? J'ai l'impression que vous dites cela. non, moi, je suis plutôt contente lorsque les entreprises s'attaquent aux questions de changement climatique, mais en parallèle, elles doivent avancer sur leur impact social car l'un ne va pas sans l'autre. qu'en est-il du processus de consommation pour les familles des miniers ? sont-ils censés donner des indemnités pécuniaires aux gens ? Moi, je pense que la responsabilité des entreprises, c'est de s'assurer que leurs méthodes sont sûres, que leurs sites sont sûrs, que leurs ouvriers peuvent travailler dans de bonnes conditions et gagner leur subsistance. Et j'espère que cela permettrait une spirale vertueuse d'amélioration des conditions de vie. Donc, il vaut mieux qu'ils préviennent plutôt qu'ils guérissent. On continue de recevoir des questions. Est-ce que Nike est responsable de ce qui se passe s'agissant des Ouïghours ? Bon, ça, ça va être la question ces prochaines années. Comme est-il des activités avec la Chine, la Fair Labour Initiative est une initiative multipartite qui a débattu de quoi faire s'agissant des allégations de génocide vis-à-vis de la population Ouïghour. Leur conclusion, c'était que l'approvisionnement en Chine où 80 % du coton chinois provient de cette région n'est pour l'instant pas possible. Donc, à moins qu'il y ait une bonne dose de transparence que la Chine permette des audits indépendants de la part des marques, et bien celles-ci ne peuvent s'assurer qu'elles ne sont pas complices de ces atrocités. Deux dernières questions. Je le dis encore et encore, mais ça devrait être les deux dernières. Une dernière question compte à votre centre. Votre centre peut-il créer un label qui certifierait que certains produits ont été élaborés dans de bonnes conditions ? Ce serait magnifique, mais comme vous le savez, il existe déjà de nombreux labels. C'est la jungle des labels et certifications, et on ne comprend pas très bien ce que cela entend. et encore une fois, comme la certification, la label laisse entendre que l'on a atteint un certain niveau à un moment donné, ce qui ne vous encourage pas à continuer à travailler sur l'impact social. Donc je ne suis pas persuadée qu'un label soit la solution idéale, mais je comprends bien l'envie des consommateurs. À un certain moment, ils voudront une visibilité plus claire, plus simple. il est difficile pour les consommateurs de prendre les bonnes décisions. Les entreprises se sentiraient peut-être plus visibles avec ces labels, on sentiraient qu'on les observe. Alors il faut être plus juste avec les labels. Si vous me permettez d'ajouter quelque chose, de façon générale, je ne veux pas faire la distinction entre les entreprises qui ont un label ou non. j'aimerais que toutes les activités commerciales prennent à bras de corps cette question du respect des droits humains. Plutôt que de mettre en avant les entreprises qui font encore plus, je veux que les normes du secteur soient respectées par tout le monde, que tout le monde tende dans le même sens. quelqu'un pose une question philosophique. Devrions-nous baisser le niveau de privilège pour une plus grande équité, une plus grande égalité mondiale ? D'un point de vue pratique, notre niveau de consommation actuel n'est pas durable. Donc en effet, réduire la surconsommation, c'est quelque chose que l'on peut faire au niveau individuel. Tout à fait. Et quel est le rôle des étudiants ? Est-ce que les étudiants jouent un rôle essentiel sur ces questions ? Est-ce que nous apporterons le changement de demain dans les entreprises sur ces questions ? Encore une fois, le rôle que peuvent jouer les étudiants qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Peut-être que ces étudiants sont la solution. J'enseigne ici justement parce que je crois que l'éducation c'est la solution. Comme je vous l'ai expliqué, c'est ici que l'on forme les dirigeants d'entreprises de demain. C'est là que nous allons leur donner les outils pour mettre en œuvre cette vision. C'est ce qui me motive en tant qu'enseignante. Et justement, les étudiants doivent exiger que l'on leur propose des cours sur ces termes, un cursus qui leur permet de mettre en pratique tous ces thèmes dans la salle de cours sans qu'elles soient confrontées à ces problématiques dans leur vie professionnelle sans être préparées. Oui, je suis ravie que vous proposiez des cours que Dorothée ou d'autres proposent des questions sur tous ces thèmes tout à fait d'actualité. Alors, dernière question, et là, je pose mon iPad, j'arrête de le consulter. beaucoup m'ont parlé de l'initiative suisse. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui pourrait fonctionner à l'avenir? Est-ce que c'était la bonne approche? Est-ce qu'on pourrait y revenir plus tard avec différentes caractéristiques? Peut-être le mot de la fin. Dans ces questions, j'entends la déception d'un certain nombre. C'est vrai que cela n'a pas fonctionné cette fois-ci. Pour moi, ce ne représente qu'une partie d'un écosystème pour les entreprises et on peut travailler sur d'autres éléments de cet écosystème, que ce soit l'éducation dans des contextes multipartites pour créer ces normes spécifiques à chaque secteur. Ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons travailler, dont nous avons besoin. De toute façon, au niveau européen, il se pourrait qu'il y ait une loi, mais pour les entreprises, je pense que ce sont les raisons commerciales qui seront le moteur de ces activités. vous êtes très pragmatiques dans votre approche. Vous pensez que si l'on travaille au niveau de fond de la société, cela va tirer toute la société vers le haut que l'on va tendre vers ses principes parce qu'au bout du compte, ce sont des principes. Oui, j'espère que j'ai raison. J'espère que l'on tend dans cette direction que l'intégration des droits humains sera essentielle pour la réussite d'une entreprise et cela pourrait faire partie de l'ADN des entreprises comme de la société. Magnifique. Merci. Continuez ce que vous faites. Vous êtes une grande source d'inspiration. Merci. Merci, Myrette. Merci à tous ceux qui ont envoyé des questions. En effet, excellente question en anglais, un très bel anglais. Vous avez certainement beaucoup d'étudiants anglophones. je vous souhaite beaucoup de succès tout au long de ce semestre. Merci à l'Université de Genève d'avoir organisé cette soirée et nous suivrons de près la suite de vos activités. Passez une très belle soirée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501